– Bonjour Adrien. – Bonjour Amine. – Alors je rappelle aux personnes qui nous regardent en ce moment que vous êtes estate planner chez la Banque de Groove Peterkam. Alors on va parler d'un sujet qui intéresse énormément les personnes, et les Belges en particulier, parce qu'on sait qu'ils ont une brique dans le ventre. Alors tout dépend de qui détiendra cette brique, est-ce que c'est la personne physique ou est-ce que c'est la société ? C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'idées préconçues sur ce sujet, notamment certains qui disent peut-être qu'il vaut mieux acheter leurs biens pour y loger en société, parce que grâce à la société, ils pourraient avoir peut-être un logement plus important, ou voire même doper leurs pensions en faisant des investissements à travers leur société dans des biens d'investissement, donc pour du rendement locatif. Alors avec vous, ce qu'on va voir, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. – Oui tout à fait. La situation est très nuancée parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Tout d'abord, il y a la situation de l'investisseur, il y a le type d'investissement qu'il veut faire, et puis bien évidemment, on a la fiscalité qui va jouer à un jeu et une influence dans les décisions qui pourront être prises. Alors pour synthétiser les choses, on essaie de voir trois moments clés dans la vie de cet investissement qui vont avoir une influence. Alors il y a d'abord l'acquisition, et puis alors on va voir toute la situation durant la période de détention de l'immeuble, et puis au bout du chemin, si je peux dire, au moment de la cession ou du décès de l'acquéreur, on va encore avoir des influences fiscales sur la situation. – Donc je vois déjà que la réponse est beaucoup plus nuancée, plus complexe qu'on le pense. Alors je vous suis dans votre raisonnement, prenons la première phase, celle de l'acquisition d'un bien immobilier. Là a priori, je ne suis pas fiscaliste comme vous, j'ai envie de vous dire, c'est intéressant de le faire en société puisqu'on va pouvoir déduire des frais, d'entretien et des droits d'enregistrement. – Alors effectivement, lorsque l'on va acquérir un immeuble, le principe de base, c'est qu'on paiera toujours un droit d'enregistrement. Alors ce droit d'enregistrement, si on acquiert, prenons l'hypothèse d'un bien d'investissement locatif, on va payer un droit d'enregistrement de 12,5% en région Wallonne ou à Bruxelles, 12% en Flandre. Si ce bien est acquis via une société, le droit d'enregistrement sera déductible à l'impôt des sociétés, ce qui rend l'acquisition intéressante. – Intéressante. – Tout à fait. En privé, on ne peut pas déduire ce frais-là. Par contre, si par exemple, on acquiert sa propre habitation, son logement familial, eh bien en Flandre, par exemple, on va pouvoir payer un droit d'enregistrement beaucoup plus faible de 3, voire 1%, si on s'engage à améliorer la performance énergétique. – Là, c'est en personne physique. – Là, c'est en personne physique. En région Wallonne, à Bruxelles, on pourra éventuellement aussi bénéficier d'abattement sur les droits d'enregistrement ou un droit d'enregistrement réduit si on acquiert son logement familial. Donc finalement, le logement familial, on aura peut-être intérêt, sur ce plan-là, à l'acquérir en privé plutôt qu'en société. – Alors ça, c'est dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier, société ou personne physique. Alors maintenant, allons dans le fait qu'on a acquis, on a acheté ce bien. Que se passe-t-il durant la détention et notamment lorsqu'on encaisse des loyers ? – Voilà. Alors, prenons l'hypothèse où on a acquis cet immeuble en privé. D'accord ? Donc c'est un bien d'investissement. On perçoit les loyers. On sait qu'en Belgique, le loyer ne va pas être imposé sur sa base réelle si on loue pour de l'habitation, mais sur la base du revenu cadastral. Ce revenu cadastral, il sera indexé majorité de 40% et ce forfait de revenu imposable sera généralement beaucoup plus faible que la valeur du loyer réel. Et donc, à ce titre, l'investissement en privé est plus intéressant. Si on fait de l'allocation professionnelle, là, on sera taxable sur le loyer réel. Si maintenant, on acquiert le même immeuble… – Alors, juste une chose. Avant d'arriver vers la société, est-ce qu'à un moment donné, on a parlé, le gouvernement disait qu'il allait peut-être taxer les loyers réels en personne physique. On en est où ? Parce que le conclave vient juste de se terminer. Est-ce qu'il y a du changement ? – Alors, il n'y a pas de changement. Effectivement, il y a eu cette idée de grande réforme fiscale où on taxerait les loyers à leur valeur réelle. Mais cette idée n'est restée qu'au stade d'idée pour l'instant. Et donc, la loi n'a pas changé. Donc, l'investisseur privé reste imposé sur le revenu cadastral. – Alors, quid si j'encaisse des loyers, mais que je suis en société ? – Si on a en société, le principe est vraiment renversé, puisqu'en société, le loyer est taxable au taux de l'impôt des sociétés, 25 ou 20 % selon les conditions. Mais en contrepartie de cette taxation du loyer réel, la société va pouvoir déduire tous les frais qu'elle a exposés pour entretenir l'immeuble ou l'améliorer. Et donc, finalement, le montant net qui sera imposé sera déduction faite des frais qui ont été exposés pour obtenir l'immeuble. – Alors ça, c'est la deuxième nuance que vous venez d'apporter. On se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut dire dans le café du commerce, si je puis dire. Alors, on arrive à votre troisième phase. Pour une raison ou une autre, je vends le bien. Que se passe-t-il si je suis en personne physique ? Ça, on sait à peu près ce qui se passe. Mais que se passe-t-il si on le vend et qu'il est en société ? – Alors, si je suis en personne physique et que j'ai détenu mon immeuble pendant au moins cinq ans, eh bien, à ce moment-là, la plus-value que je vais réaliser lors de la vente, elle sera exonérée d'impôts. – Et ça, c'est formidable. – Ça, c'est formidable, c'est intéressant. Si j'ai habité mon bien à titre personnel, que j'y ai été domicilié pendant au minimum un an, alors là, c'est passé cette année que l'exonération sur la plus-value s'applique. Donc, on a vraiment un délai très court si c'est du logement familial, si c'est de l'investissement, c'est cinq ans. Ça, c'est en privé. En société, par contre, par principe, la plus-value sera toujours imposable. Imposable au taux de 25 ou de 20 % selon le tarif applicable en société. Et donc, cette plus-value, elle est imposable, mais on a la possibilité en société, si on réinvestit le prix de vente de l'immeuble dans un nouveau bien amortissable, par exemple, un nouvel immeuble, eh bien, d'étaler la taxation de cette plus-value dans le temps. Et donc, finalement, on va payer, durant toute une série d'années, petit à petit, des morceaux d'impôts sur la plus-value, ce qui va rendre, finalement, cette charge fiscale beaucoup plus légère. Alors, pour conclure cette séquence avec vous, Adrien, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui répond à un conseil quelconque, qui conseille, par exemple, les personnes qui nous regardent et qui dit, voilà, il faut aller dans une direction ou dans une autre, quelque part, je ne vais pas dire que c'est un charlatan, mais il trompe, en tout cas, son interlocuteur dans le sens où il n'y a pas de prêt-à-porter, c'est vraiment du sur-mesure ? Alors, oui, c'est vraiment du sur-mesure. Et je pense que pour arriver à cette conclusion de dire, il est préférable d'investir en privé ou en société, il faut avoir fait en amont une balance d'intérêts dans laquelle on va mettre en jeu, comme je le disais en introduction, la situation du client, ses objectifs, la fiscalité et un petit peu le type de bien qu'il va acquérir. Merci, Adrien. Vous avez été très pédagogue, comme d'habitude. Merci mille fois. Merci, Amine. Merci, Amine. Merci, Amine. Merci, Amine.